Les amis, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Actifoot. On va revenir tout de suite sur la performance des aigles en Europe le week-end passé avec un Yves Bissouma qui est désormais au sommet de son art. On parlera aussi de la grave blessure qu'a subie El Bilal Touré avec l'Atalanta Belgarm. C'est parti ! Nombreux ont été nos aigles qui ont fait vibrer l'Europe ce week-end. Découvrez leur performance dans la rubrique des infos croustillantes du jour. En Espagne, Amarintos et ses partenaires de la Real Sociedad ont ouvert la deuxième journée de la Liga le samedi passé par un nul décevant d'un but partout contre la Celta Vigo. Le capitaine des aigles qui a été titulaire a été assez bon mais il peut encore mieux faire. Sur son côté droit, le latéral n'a pas hésité à se projeter vers l'avant. Il est tenté des centres qui n'ont malheureusement pas fait mouche. Alors qu'il vient tout juste de poser ses valises à Almeria, l'attaquant malien Ibrahim Akone a fait ses grands débuts en Liga le samedi passé face au Real Madrid. Entrée en cours de jeu, Ibrahim Akone a pu mettre Alaba et Rydiger en difficulté sur quelques occasions. Mais il n'a pas pu éviter une lourde défaite à son équipe qui enchaîne un second rêve vert en championnat. En France, Montpellier, Desfalais-Sako et Kiki Kouatea humilent 4 buts à 1 l'Olympique lyonnais le samedi passé en marge de la deuxième journée de Ligue 1. Il s'agit d'une première victoire pour nos deux défenseurs qui ont encore une fois livré un match plein à leurs postes respectifs. Dans le même temps, Moussa Djerra et ses compères de Toulouse tenaient le Paris Saint-Germain en échec. Le défenseur des aigles était titulaire et sa performance a beaucoup marqué les esprits. Même s'il a eu du mal à se mettre dans le match, le Malien s'est ressaisi en seconde période et il s'est démarqué avec des interventions assez autoritaires pour tenir tête au vire-voltant élié parisien Ousmane Dambélé. Face à Strasbourg dimanche, Mohamed Kamar et hélas Monaco ont régalé leurs supporters avec une victoire à domicile de 3 buts à 0. Tchamantje a été infranchissable à son poste. Il était en gros l'homme à tout faire des monégasques. En Autriche, Sekoukouita a frappé fort pour célébrer son retour avec le RB Salzbourg. En convalescence depuis un certain temps, l'attaquant malien a signé son retour le dimanche passé en coïncidant avec la 4ème journée de Bundesliga que son équipe a joué contre Atberg. Entré à la 73ème minute, le Malien n'a eu besoin que de 3 petites minutes pour s'offrir son tout premier but de la saison. Sa réalisation a scellé une victoire écrasante au RB Salzbourg qui domine déjà la tête du tableau de l'élite. En série A, Lassana Koubali a aussi joué un rôle prépondérant ce dimanche lors du nul plaisant de 2 buts partout entre Salernitana et Lass Roma. En ce qui le concerne, le Malien a été l'une des grandes satisfactions côté Salernit. Il a très bien entamé le match avec une passe décisive sur le premier but de sien dans le premier acte. Par la suite, il a su se montrer disponible à ses coéquipiers en redoublant les efforts pour déjouer le plan de Jose Mourinho. A peine arrivé en Italie en tant que recrut la plus chère de l'histoire de l'Atalanta belgare, El Bilal Touré rencontre déjà un coup dur. Lui qui était enthousiaste à l'idée de faire ce début en série A. En effet, l'attaquant malien a subi une grave blessure musculaire au niveau de la cuisse droite lors des matchs amicals contre la Juventus. Pour l'instant, la durée exacte de son absence reste inconnue, mais les infos présagent une indisponibilité allant de 4 à 6 mois. Si cela se confirme, le Malien manquera sans doute les matchs amicaux qui attendent les aigles en septembre et octobre prochains successivement contre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. En Angleterre, chaque décoré, les Ugers et Crystal Palace ont bouclé la deuxième journée de la Première Ligue lundi soir en perdant les armes à la main face à Arsenal. Le Malien a joué toutes les minutes de la rencontre et son jeu physique a beaucoup aidé son équipe lors des phases défensives. Vous l'aurez compris, les amis, nos aigles ont beaucoup rayonné en Europe ce week-end, mais il y en a un qui a vraiment placé la barre trop haute. C'est notre aigle du jour. Au terre d'une performance de high level contre Manchester United ce week-end, Yves Bissouma a encore été le meilleur joueur malien de la semaine sur la scène européenne. Le milieu de terrain malien, à l'occasion du premier match des Spurs à domicile, a encore livré un match exceptionnel qui a permis à son équipe de l'emporter 2-0 face au Red Devils. Yves a pu résister au pressing des manquiniens et il a su avancer avec le ballon en toute confiance et avec des gestes techniques de grande classe. Un coup de talon désapparente, les jambes de Casemiro a notamment enflammé les réseaux sociaux ces dernières heures. Les amis, on attend vos réactions par rapport à notre aigle de la semaine. Dites-nous dans les commentaires le joueur qui vous a le plus marqué cette semaine. On termine par la rubrique du tableau de transfert. En grande forme, en ce début de saison avec Crystal Palace, Cheikh Ducouré pourrait bien quitter les Eagles avant la fin du Mercato. A en croire les dernières infos de plusieurs médias anglais, l'international malien est désormais le choix numéro un des Reds pour occuper le poste de milieu central laissé vacant depuis le départ du Brésilien Fabinho. Le milieu de 23 ans qui vit sa deuxième saison en Angleterre serait ouvert à rejoindre l'équipe de Jurgen Klopp, mais ce dirigeant ne compte pas faciliter les discussions. Il demanderait en fait une somme d'environ 80 millions d'euros alors que les Reds ne sont pas disposés pour l'instant à remplir cette condition. En moins de deux semaines de la fermeture du Mercato, Moussa Djinepo continue toujours d'animer le marché de transfert. Alors qu'il n'a toujours pas eu le temps de jeu qu'il désire à 100 septembre, l'attaquant malien pourrait être tenté de faire ses valises. Cité à un moment donné en partance vers l'Orient ou Fenerbahce, l'élien malien a désormais un plus gros prétendant, le Bayer Leverkusen. Selon les infos, le club allemand se serait renseigné sur la possibilité de déloger l'attaquant malien qui est estimé à 8 millions d'euros. On verra donc l'issue que ça va donner, mais pour l'instant, rien n'est encore fait. Les amis, voici en gros les infos qu'on avait à vous partager. Portez-vous bien en attendant le prochain numéro. A très vite.